Salut à tous, c'est Alex au serveur, on se retrouve pour le troisième épisode dédié à Pokémon Let's Go version Pikachu ! Pikachu, Pikachu, Pikachu ! Et j'ai troqué mon Kirbendo pour mon Otak-Sou ! Hiya ! Comment ça va Otak-Sou ? Mais ça va très bien et toi mon petit loup ? Bah écoute, je suis très content de faire un nouveau Let's Play avec toi, parce qu'il y a un Let's Play que la chaîne ne verra jamais malheureusement. C'est notre super, super Mario Party que tu avais brillamment gagné. Ma seule partie de Mario Party que j'avais gagné de toute ma vie, elle a disparu dans les limbes. Et hélas, on a mis un petit souci lors de l'enregistrement, la vidéo fut corrompue et la partie a jamais perdu. Alors, tu m'as dit que tu n'étais pas très content d'être suivi par un Dardagnan. Oui, je t'avoue que c'est peut-être un des Pokémon que j'aime le moins de toute ma vie. Je vais te montrer qui j'ai dans ma boîte Pokémon avec Kirbendo qu'on retrouvera, il reviendra faire des vidéos. Ah, on peut accéder à la boîte Pokémon d'ici ? Alors, extrêmement pratique, on peut l'avoir depuis n'importe où. Ok, pas mal. Ça c'est bien. Du coup, est-ce qu'il y en a... Je sais déjà lequel je veux. Ah, dis-moi. Bah, Papillusion, évidemment. Papillusion ? Oui. Alors, il est que niveau 10. Même si tu avais un mystère déjà évolué en Rafflesia, c'est ce que j'aurais vu. Bah écoute, j'ai encore mystère, voilà, pour l'instant. Alors, t'as vu, on peut changer l'équipe vraiment au débeauté. Ah ouais, c'est ok, c'est hyper simplifié. Bah, c'est vraiment, ouais, c'est simplifié, surtout plus accessible, je dirais, ce qui est plutôt pas mal, on va dire, de la cible. Oui, c'était loin d'être une critique quand je disais ça. Alors, je vous rappelle qu'on a réussi à capturer un Mélofée et un Levenard, je vais en profiter pour... Alors, j'avais dit que j'allais mettre dans l'équipe. Je vais attendre de faire évoluer Rookool. Puisque Rookarnage est le meilleur Pokémon Vol, et ça tout le monde le sait. Je ne me prononcerai pas. Je ne me prononcerai pas. Non, j'aime assez Rookarnage, surtout, méga Rookarnage, j'ai vraiment pas mal avec son petit côté. Ouais, ouais, très beau. Allez, rouler les miques. Ensuite, il faut faire équipe, et si je fais normalement sortir de la Pokéball, je trouve le bon bouton, voilà. Alors, en fait, moi je suis suivi par celui-là, et toi tu vas être suivi par celui aussitôt après. Ah, ok. C'est-à-dire Papillusion. Donc, Papillusion automatiquement. Voilà. Effectivement. Voilà, on n'est pas bien. En combat. Et je ne peux rien faire, si j'ai bien compris. Si, tu peux te déplacer. Je ne peux pas ramasser les trucs. Non, ça c'est bon. C'est dommage. Tu peux te promener en gros. Pendant les combats, par contre, tu vas jouer avec le deuxième Pokémon, c'est-à-dire avec Mélofée. Est-ce que ça te va ? Oui, oui, c'est bon, j'aime beaucoup Mélofée aussi. Eh ben, très bien. Mélofée, merveilleux Pokémon. Oh ! Ah. Qu'est-ce qu'elle a trouvé ? Elle a trouvé une baie Frambi ! C'est marrant, ça. Les baies qui n'apparaissaient pas, du coup, dans le jeu original. Donc, c'est vrai que c'est bien qu'elle puisse les trouver comme ça, du coup. Il y a beaucoup de choses qui, à la base, n'apparaissaient pas. Oui. Notamment les Pokémon qui te suivent, comme ça. Exactement. C'était apparu avec Pokémon version jaune. Et c'était que Pikachu, pour le coup. C'est ça. Là, c'est cool. C'est cool. J'aimerais bien que dans les versions Switch, ils puissent aussi nous suivre comme ça. Mais ouais, j'espère vraiment que le prochain épisode, parce que là, on le sait, ils l'ont à moitié avoué, ça reste un épisode d'attente. Ça, c'est un spin-off. Ouais, voilà. Mascuta l'a clairement dit, c'est un spin-off. Le prochain est toujours en développement. Tu vois, les Pokémon sauvages, on peut les voir. Alors, Ratata, bon, j'ai déjà, du coup, on s'en fout un petit peu. Je pense, si on peut... Féro-Singe, j'ai déjà. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit Shiny, là, quelque part ? Alors, on s'est dit, peut-être qu'en combattant plusieurs Pokémon à la suite, on pourrait débloquer les Shiny, je pense. Je pense qu'il doit y avoir une technique pour trouver les Shiny, les Matsudas, tout ça, tout ça. Exactement, à l'ancienne. Eh ben, écoute, on va voir, du coup... Alors, c'est ce que je disais à chaque fois, les modélisations, je les trouve vraiment très sympas. Ah, tu peux en 4-1, du coup ? Ben... T'en as déjà un, non ? Ouais, mais justement, il m'en faudra un deuxième pour avoir Colossinge, aussi. Ah oui, parce que c'est vrai que ça marche sur le même système que Pokémon Go, où il te faut plusieurs... C'est ça. Alors, on va faire tous les deux lancer, on va attendre tous les deux, il faut faire le mouvement, on va le faire en même temps, et il faut essayer de le faire quand le rond est petit. Donc, je dirais go, attention, go ! Ah, puis, il y en a l'esquiveau, bon, on va relancer, attention, il est attaqué, attention, go ! Voilà, excellent ! Bien joué ! Première capture, première excellente. C'est la brolocation qui fonctionne. C'est la brolocation Pokémon. Alors, atterrissage. de... Enfin, s'il faut qu'il y ait... Oh ! Un Sabolette ! Ah, bah oui, il est ouf ! Il est trop bien. Je pense que j'en ai pas. Sabolette, il est trop cool. Je pense pas en avoir, je crois qu'on avait combattu, mais pas attrapé. Donc, euh... On peut le tenter direct, allez. Tu me dis... Attention ! On y va ! Ah ! Allez, on retente, on a plein de Pokéball de toute façon. Go ! Ah, j'ai eu un... Je suis désolé, j'ai l'intérêt. C'est pas grave, y'a pas de soucis, t'inquiète. Tant qu'on l'a... C'est bon ! Parfait. Est-ce qu'on peut, comme sur Pokémon Go, faire des effets de lancers ? Ah, je pense, mais je les tente pas. Ouais, non, non, début d'aventure, comme ça. Je suis pas sûr, en même temps. Non, je pense pas. Je pense pas qu'on puisse, d'ailleurs. Effectivement, on n'avait pas Sabolette. Attention ! Sabolette, le Pokémon sourit. Son corps est sec. Quand la nuit déploie ses ailes de fraîcheur, son épiderme se couvre de rosée. Super poète ! Très bonne imitation du Pokédex de la liée originale. Je m'entraîne avec Pokémon rouge à chaque fois. J'avoue. Cette petite voix nasiarde. Alors là, il se sent un petit peu... Je suis poète. La nuit déploie ses ailes de fraîcheur. Ok. Alors, je vous rappelle qu'on peut capturer les variantes Alola, les formes Alola, dans ce jeu. Enfin, capturer, non. On peut transférer depuis le parc Go, qui se trouve à Parmanie. Faudra qu'on arrive à Parmanie, du coup. Ah oui, une Pokéball. Bien vu. Trois Superboles, très très bien. Ça va nous aider. Et donc, on arrive à Azuria, comme prévu. La fameuse. Et on voit la caverne azurée, là où se trouve Mewtwo. Moi, je veux aller là, là. Là. Mewtwo, j'arrive. Ah, j'ai hâte de voir ça. C'est vrai que tu voulais voir Mewtwo, toi. Ah oui, mais carrément. Tu as rempli un index sur les Pokémon. Pas mal. Tiens, je me demande si, est-ce que dans cette version, je sais pas si t'es au camp, je pense que c'est encore un secret. On peut capturer Mewtwo. Alors, Mew, on ne peut pas le capturer, mais on peut l'obtenir en ayant la Pokéball+, à 50 euros. C'est pas vrai. Si. Le monsieur qui vit dans cette maison collectionne des vélos du monde entier. Alors, le cycle à gogo, effectivement. Oh, je suis, mais tellement déçu. Alors, je sais pas s'il suffit d'avoir... Tu es sûr qu'il n'est pas sous un camion, après avoir sauvegardé X fois un endroit très précis ? Hélas. T'as vu ma collection de vélos ? Ils sont beaux, hein. Admirez tant que tu souhaites, mais sache qu'ils ne sont ni à vendre, ni à louer. Attends. J'avais pas tilté que dans le jeu original, c'était un petit peu Ampetita, ce monsieur. Un petit à fort sympathique, hein, mais... Bah, c'était un vendeur, normalement, à l'origine. C'était une boutique de vélos, aussi. Ouais, c'était un simple vendeur. Et il nous le vendait à 1 million. Non, ce qu'on ne pouvait pas avoir, on ne pouvait pas avoir 1 million de Poké-Dollars. Le compteur s'arrêtait à 949, 999. Là, du coup... Ah, mais peut-être qu'on n'a pas de vélo dans celui-ci. Tout simplement parce qu'on peut grimper sur des Pokémon, normalement. Ah, oui. Bon, ça m'étonnerait qu'il ne l'ait pas mis, quand même. Ah, je ne sais pas. Ça reste un souvenir cher. Il y a la piste cyclable, quand même. Oui, bah oui, oui, carrément, ouais. Ah, Pikachu. Qu'est-ce qu'il a vu, Pika-Pika ? Ah, il a vu l'arène. Alors non, c'est le sang de Pokémon. Il a vu la fontaine, on dirait. Ah non, oui. Ouh, ça ramouille, là. Ah, il y a... Mais l'eau... Ouh là ! Il a l'air de vouloir dire quelque chose. Ouais. Ah. Le jet d'eau de la fontaine est puissant. Ah, je disparais même sur ces petits événements comme ça. On va lancer des sous dans la fontaine, je ne sais pas ce qu'il y a. Il n'y avait pas cette fontaine à l'origine, hein, Azurier. Ah oui, le Pikachu, il est custom, hein. Il a l'air tout content. Ouais, j'ai eu des nouvelles fringues, donc j'ai pu lui mettre des petites fringues. Petit point de framerate, hein. Putain, ça rame, hein. On va le noter pour le test, hein. Alors. Bah tiens, il y a un autre Melo. Méli-Melo. Et puis alors le... Il m'arrive un de ces trucs, j'étais en train de masser la tête de mon Melo fait à deux mains, tranquillou, quand je me suis rendu compte que ça me donnait un max de volume à sa chevelure. Du coup, j'ai continué et continué. Mais tout ce que j'ai réussi à faire au final, c'est lui rendre sa chevelure d'avant. Ok. Nous avons ici un esthète. C'est ça. Je note framerate. Voilà. Par contre, il faut... Tu fais le tour de là. Ils n'ont pas de chambre, hein, t'as vu, toujours pas de chambre. Faut avouer que c'est un petit peu frustrant quand même que le mode de joueur... Je peux vraiment rien faire au final. Tu es Tails, en gros, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est complètement le mode Tails. C'est un peu le mode comme quand t'avais un petit frère, une petite sœur... C'est ça. Où tu lui donnais une manette débranchée. Et tu faisais semblant que c'était lui ou elle qui faisait tout. Après, je... Ouais, c'est mieux que rien. Voilà, exactement. Après, dans les combats, il y a une part active quand même, donc ça c'est pas mal. Il y a Melo. Je veux encore mettre des thunes, on va se calmer quand même, hein. Je vais pas... Je m'appelle pas Rothschild, hein. Alors, ici... Oh, un Bulby ! Je m'occupe des Pokémon blessés. J'ai soigné ce Bulbizarre, il est d'attaque maintenant. Par contre, j'ai un dresseur chevronné pour s'en occuper. Quelqu'un qui aurait déjà capturé tout plein de Pokémon, tu vois. Oh, elle va peut-être me donner son Bulby ! Ça sent le... Si tu veux attraper, ouais, voilà. Si tu veux attraper, première fois, quand tu vas capturer au moins 30 Pokémon, t'es d'accord là. Je pense s'il y a des échanges aussi, comme dans le jeu original. C'est genre un mec qui voulait... Oh, c'est probable. Bah, écoute, je vais pouvoir te répondre parce que normalement... Il y en a un dans le coin, normalement. Exactement. Au nord, il y a un mec qui échange son Liputu à l'origine. C'était la seule façon d'avoir Liputu dans Pokémon Rouge et... Si je me souviens, il habitait ici. Ouh là ! Ouh ! Ça prend de la place. Ah, j'ai disparu. Ah, voilà. Te revoici. Ah, parce que moi, je veux faire laguer le jeu. Onyx. Il s'appelle Jonyx, l'Onyx. Non, mais quel scandale ! Je souhaitais me rendre à la boutique Pokémon avec mon amour de Jonyx et voilà que l'on me refuse d'entrer, tu te rends compte ? Il est pourtant sage comme une image et il rentre tout seul dans sa Pokéball comme un grand quand on se retrouve dans un lieu trop exigu. Bah, en même temps, là, il est déjà... Bon, t'enquais. Les intérieurs sont très similaires. Ils ne sont pas trop foulés. Ça reste, quelque part, la philosophie Pokémon, non ? Ouais. Bon, les extérieurs changent selon chaque ville, ça c'est cool. Puis, au moins, il y a un minimum de direction artistique dans les villes. Ouais. Alors, c'est peut-être lui qui... Parce que moi, pour le coup, je n'ai fait aucun des remakes. Ouais. Donc, j'ai fait un tout petit peu rouge-feu à l'époque, mais je n'avais pas terminé, il me semble. Mais il était sympa, avec des petites îles supplémentaires à la fin. Mais c'est la première fois que je vois tous ces souvenirs d'enfants. C'est vrai qu'une modélisation aussi poussée. Ah, ça, ça marche très bien. Ça, c'est vrai que... Alors, donc, du coup, tu vois, il y a plus d'échanges, là. Et bon, je ne suis pas sûr qu'il y en ait encore, du coup, dans le jeu. Mais ce n'était pas un petit îlot en haut ? Pour l'échange ? Ouais. Ah non, c'était vraiment un mec dans la maison, là. En haut, c'était... Tu as le pompé-pite au-dessus. Il n'y a pas d'îlot, après, il y a la maison chez Léo. Oui, chez Léo. Et qu'est-ce qui te filait chez Léo, déjà ? Un évoli. Un évoli. Ah, c'était lui ? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans le casino ? Euh, la Team Rocket ? Ouais, mais il y avait un... Ah, mais non, c'est... Pourrigon. Pourrigon, ouais. Cette maison était cambriolée. D'après les témoins, ce serait encore un coup la Team Rocket. Les pauvres gens qui vivent ici sont encore tous coués, alors je surveille de près leur maison pour les rassurer. Je ne peux laisser entrer personne. Vous voyez, c'est l'agent Caillou, on la reconnaît. Ouais, grave. Jenny Caillou. Attends, du coup, il y a l'infirmière Joël ? Euh, bah oui. Je veux voir ça. Mais non, c'est énorme. Exactement, ouais, tu vois. Ouais, avec le Levenard de l'animé, quoi. Genre, tu trouves bien ? Donc oui, c'est vrai que c'est un jeu extrêmement bizarre. Il a mi-chemin entre la première version, l'animé et Pokémon Go. Enfin, je... Ouais. Ça me rend ultra nostalgique, du coup. Qu'est-ce qu'il fait, le dresseur, avec une sucette ? Ah, il y a des maîtres de capacité. Et qu'à sprint, alors. Ça permet quoi, pique à sprint ? C'est une attaque... Ah, je crois que c'est une attaque qui permet de... Coup critique à coup sûr. Wow, euh, ok. Frappe en priorité, en plus. Non, mais c'est... C'est violent. C'est pas mal. Alors, c'est une attaque physique. Bah, ça tombe bien, il a... Ah, purée, il a une priorité en attaque physique, en plus, ce Pikachu. Bah, c'est parfait. J'ai une nature sympathique. Ils auraient quand même gardé les petits... Ah, les petits bruitages et tout. Ouais, les bruitages. Ça, ça fait plaisir. Alors, est-ce que c'est une capacité qu'il peut... Qu'il peut exploiter en dehors du combat ? Je crois qu'il y avait ça. Ce qui est en place, les CT, en fait. Les CS, non ? Les CS, oui, pardon. Merci de me corriger. Désolé, je... Ah non, mais tu as entièrement raison. C'est juste pour être sûr qu'on était sur la même longueur. Eh bah, écoute, je te propose d'aller voir dans l'arène. Bah, directement, ma foi. C'est cher, ondine. On va voir ondine. Alors, combien de temps d'en... Je ne vois pas le temps d'enregistrement. J'en profite. Petit off. De quoi tu veux ? Le temps d'enregistrement. Qu'on fasse un peu d'une heure ici. Ok. Du coup, ça fait combien de temps, là ? Je ne vois pas très bien. Ça fait 14 minutes, si tu veux. Ah, 14 heures. Je te préviens. Mais non, je vais regarder mon horloge. Ça va très bien. Peut-être que tu te l'as coulé d'ouge jusqu'à présent, mais ça ne rigole pas ici. La championne ondine est très forte. Elle va te balayer en deux temps trois mouvements si tu n'as pas un Pokémon de niveau 15 ou plus. Ah bah, on n'en a plus d'un. Donc, il y a des... Comment on peut expliquer ça ? Un skill gap. Un skill... Oui, il y a des gaps. Il y a des objectifs à faire pour les arènes. Après, ces messieurs en début d'arène étaient à la base complètement subsidiaires. Tu peux leur parler, mais la plupart du temps, tu t'occupes tes trucs. Et ils donnaient le même conseil. Ils donnent de l'eau fraîche aussi des fois, dans certaines versions. Dans les plus récents. Qui permettent de te soigner. Ah là, tu es obligé de lui montrer un Pokémon d'accord. Comme dans la première arène, il fallait lui montrer un Pokémon de type combat ou plante, je crois. Ah ouais ? Ouais, parce que c'est un Pokémon de type roche. Donc pour que ce soit efficace. Ok. Voilà, donc là, il t'autorise en fait. Parce que si je dis pas de bêtises, les premiers jeux, t'avais toujours... Enfin, vraiment la première version, t'avais toujours un mec pour te donner des conseils. C'est toujours le cas, ouais. Mais ils te forçaient à rien. Ah ouais, non, rien du tout. Ils te disaient genre, bah vaut mieux que tu aies tel niveau. Mais... Tout à fait. Mais tu pouvais y aller tranquille. Complètement. Ok. Et là, est-ce qu'ils nous remarquent si on passe ? Bah ouais, je pense qu'on va avoir une petite admiration. Nice. Donc là, on ne peut plus les éviter, contrairement à avant. Ah quoi que non, avant, on ne pouvait pas les éviter, il fallait passer par les côtés. Là, on peut encore. Alors, la première, on ne peut pas. T'as là, je sors de lui avec une grâce féminine digne d'une fleur qui vient d'éclore. Je vais te montrer comme je suis éblouissante. Putain, c'est beau. Alors, donc fais gaffe parce qu'avec ton mélo fait, j'ai peur qu'il se fasse bobo. Mais non. Il suffit d'être un technicien. Ah, deux contre un quand même. Oui, complètement injuste. Ok. Et comme je disais avec Kirbendo, c'est complètement injuste dans le sens où c'est très facile de jouer à deux contre un, même tout seul. Ah bah ouais. Et si tu vas avoir un Joy-Con dans chaque main. Bah ouais. Et comme ça se joue en plus en vertical, parce qu'on ne tient pas le Joy-Con comme une manette, tu peux complètement jouer à deux joueurs très facilement. Ah oui, c'est clair. Par contre, effectivement, niveau 7, donc je ne vais pas forcément aller très loin. Niveau 16. Avec un peu de chance, je voulais appuyer en premier, je pense. Ouais, c'est vrai que one shot. Bah d'autant que tu as le droit à un coup critique gratuit. C'est ça. Et attaque prioritaire en plus. Juste pour respecter, même si je pense que c'est mort. Coucou Abilig. Bim. Oh la vache. J'ai même pas vu la barre descendre. Clairement. On aurait dû prendre de l'huile, juste au cas où. Ah, et t'as eu dans le Poké Center. La capacité ultime pour tuer Ondine, en fait. Ah, c'est vraiment... Pas de bol pour Ondine, hein. Du coup, la version Pikachu est un petit peu cheatée par rapport à la version Evoli. Je dirais, parce que bon, voilà. Pikachu qui apprend double pied. Ils ont peut-être trouvé d'autres feintes dans la version Evoli pour t'aider. Peut-être. Je pense que si on passe là, on évite le combat. Mais est-ce qu'on veut vraiment éviter tout cet XP gratuite ? Bien sûr que non. J'aime l'XP gratuite. Les combats, c'est quand même le plus intéressant, je trouve, dans le jeu par rapport à l'Hikap. Oui, très vraiment. D'autant que ça fait des belles animations, pour le coup, ça. J'aime bien le lancement du combat. Ça vend tellement du rêve pour la prochaine version, vu ce qu'ils ont fait pour cette petite version. Ouais, ouais, ouais. Mais tu vois, c'est ça qui me... C'est ça qui me gêne. Un petit peu, pas qui me gêne, mais je suis mi-déçu, mi-content d'avoir Let's Go. D'un côté, il y a un trip très nostalgique que j'aime beaucoup. Ouais. Mais de l'autre, j'attendais tellement la version Switch pour creuser un petit peu le côté... L'aspect compétitif des titres. Que du coup, je vois ça qui est hyper simplifié, etc. Pas forcément dans les techniques, juste le jeu en lui-même. Tu sens que ça ne va pas être le jeu où tu vas pouvoir t'amuser un petit peu sur la compétition. Et au niveau capture, pour le coup, je ne sais pas trop si j'arriverais à accrocher au gameplay de Pokémon Go. remis sur console, tu vois, le côté Pokébonbon, etc. À voir, ça se teste. Pour moi, on fait proportion à notre petit mélo fait. Ouais, moi c'est vrai que j'aurais bien voulu vraiment un vrai... Après, je suis content qu'il sorte celui-là. Le problème, c'est que j'attendais l'autre Pokémon avant, en fait, au final. Ouais. Tu vois ? Je me serais contenté d'un remake, pas d'un remake, mais d'un portage d'Ultra Sun Moon, au pire, ou quelque chose. Il y avait la rumeur à l'époque, ouais. Mais après, je suis content qu'il y ait ça pour patienter un an, quand même. Après, stratégiquement, je pense que c'est mieux pour eux, clairement, de le sortir avant. D'autant que Pokémon Go est aussi un énorme carton, que je fonctionne avec Pokémon Go. Et ça, c'est quand même quelque chose de... Il faudra que je rejoue à Pokémon Go, d'ailleurs. Mais moi, j'attends que la mise à jour prenne en compte les pas automatiquement, sans que t'aies besoin de lancer... C'est arrivé, ça, ça y est ? Il faut être niveau 40, je crois. Ah, c'est qu'il faut un niveau, d'accord. Parce que ça ne marchait toujours pas chez moi. Ça va être progressif, ils vont descendre petit à petit. Je me souviens bien de ce que j'ai lu. Du coup, quand je pourrais faire le Flemard et je n'aurais jamais réussi à lancer une verseuse de ma vie, moi ? Ouais, désolé. Si tu veux, je loupe la première attaque. Non, non, non. Si c'est pour me faire démonter mon Mélofé, c'est bon. Je ne supporterais pas de voir Mélofé ton... Parce que c'est bien trop triste. Ah, tu vois, c'est quand même un peu trop cheaté, pour le coup, là. Je gagne un niveau... Le légendaire, on finit Pokémon avec un seul Pokémon. Ouais, là, ça va être très simple sur cette version, je pense. C'est-à-dire, troisième arène, cette attaque ne m'aidera pas beaucoup. Alors, c'est parti pour la championne. On la reconnaît tous, bien sûr. Ondine ! Salut, toi. Dis, c'est quoi ta tactique pour les Pokémon ? La mienne est simple. Attaquer encore et encore avec des Pokémon hauts. Parce que j'ai vraiment tout compris au côté tactique de Pokémon. Allez, approche, laisse la belle Ondine te donner une petite leçon particulière. Mais je te préviens, tu risques de boire la tasse ! Ah là là ! Quelle classe ! C'est les jeux de mots à l'ancienne, quoi. Ah, la musique. Ah, même l'anime et tout, c'est cool. Moi, j'aime bien. Et puis le côté de la personnalité de l'arène qui ressemble vraiment beaucoup, tu vois. Ah, la psychoco, quoi, comme dans l'anime. Tout à fait. Donc, je pense que son deuxième sera un Starry, du coup. Oui. Allez, on va faire durer un petit peu le suspense. Plutôt en Star Wars ? Ah, quoique, à ce niveau de jeu, ouais, non. Ah, puis ce remix, oh là là. Je te jure, regarde, j'ai des poils, quoi. Cette musique, c'était toute mon enfance. Regarde, j'ai des poils. Regarde, j'ai des poils. Ah, bah, je suis bête, moi, j'ai mis un Perceuse, comme un idiot. Ah, bah oui, ça ne marchera pas, du coup, vu que j'ai paralisé, désolé, j'ai pas. Je veux l'avoir, je veux voir chanter, mais le fait. Du coup, l'attaque va échouer, du coup, je ne suis pas sûr que... Ah, ouais, du coup, je n'ai pas l'anime. Tu peux pas, tu peux avoir l'animation. Alors, je ne vais pas prendre le risque, je vais te... Je vais te sauver. Je ne pense pas que... Écoute, je vais hurler, voilà. Je pense... Je pense que c'est One-Shot. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Je ne pense pas qu'il y ait un Staros, parce que c'est un petit peu... Ouais, non, à ce niveau, enfin... Un petit peu Ardos, ouais. Mais je ne sais plus. Staros est dans les niveaux 30, je crois, que Starry évolue. Non. 25-30, par là ? Non. Pierre-O. Ah, c'était un Pierre-O, lui ? Ouais. Ah, ok. Donc, il ne faut pas lui donner trop tôt pour qu'il puisse continuer à prendre des attaques. Ouais, pour qu'on les attaque, ouais. Tout comme Melo fait. Et c'est bien un Staros. Mauvais souvenir de ma part. Elle avait bien un Staros, du coup, à l'époque. Bah, elle avait un Staros dans l'animé, donc je pense qu'ils ont un peu respecté ça plus que... Allez, je lui fais cage éclair. J'espère que Melo fait va survivre à une potentielle attaque. Donc, ne fais pas Berceuse. Non, non, ne t'inquiète pas. Bah, du coup, je vais essayer Fiser en faisant Boularmure. De manière à ce que si ça m'attaque, je vais plus ou moins résister. Ouais, après Boularmure, c'est pour la défense physique. Et Staros, logiquement, il va lancer une attaque spéciale. Ébullition, donc il peut brûler. C'est puissant, ça, ouais. C'est... C'est puissant avec les stats de Staros. Ah, tu vois, c'était trop triste. Je voulais pas voir ça. Tu veux qui ? Euh... Mystère. Mystère ? Mystère, c'est la vie. Et puis c'est Plante contre... Exactement. Sûrement, nous sommes tacticiens. Tout à fait. Alors, fais attention parce que c'est un attaque psy. Oh, il est trop mignon. J'adore ça, quand même. Pardon. Regarde comme il est tout rond en plus, c'est magnifique. Je vais lui faire... Allez, un petit coup de pied. Tu veux vraiment me laisser attaquer, c'est très gentil. Je fais du Red Combat, un petit Vol-V, tu vois. Ouais, un petit Vol-V, je veux voir ça. Alors, comment il fait ? Ah oui. Ah oui, non, mais l'anime, là, je... Complètement... Légèrement déçu. Vol-V, j'espère que ça... Elle était mieux sur Stadium, quand même, l'animation. Ouais, ouais. Oh ! Un petit Météor qui touche les deux. Ah, c'est resté assez basique. Ouais, après, c'est pas la plus puissante, donc à voir Megasensu, Gigasensu derrière. Ouais, ouais, c'est sûr. J'espère qu'ils ont fait un peu plus, quand même, sur... Allez. Ouais, voilà, on arrête de déconner. On va punir ce Staros. Assy, de... Assy est très marrant, on dirait qu'il vomit de la lave sur l'ennemi. Ah, tu sens, c'est l'attaque signature où ils ont vraiment mis toutes les... Les animaux... Mais ils en ont plein, ils en ont plusieurs, normalement. Pika coupe, Pika machin, Pika truc. Mystère, niveau 18, est-ce que... Non, peut-être, autour du niveau 20, peut-être, pour l'évolution. Ah, j'ai un petit... Est-ce que, du coup, il évolue avec les niveaux, tu vois ? Ah, oui, si bien. Ah, votre enchère, évidemment. Bien évidemment, assez puissante, physique, pour le coup. Ouais. Alors que c'est plutôt un Pokémon spécial, quand même, mais bon. Ah, ça m'embête. Par rapport à Volvi, Volvi, c'est que 20, hein. Ah, non, c'est 40, quand même. Tranchiap, c'est combien ? Tranchiap, c'est 55, mais c'est physique. Et l'attaque est clairement inférieure, donc... Et Tranchiap, ça ne soigne pas, contrairement à Volvi. Donc, je pense qu'on va garder l'acide, parce que c'est quand même intéressant. Et c'est spécial. Moi, j'enlèverais Poudre Toxique, pour être honnête. Poudre Tox... Ouais. Ouais, allez, Poudre Toxique. On va garder Poudre Dodo, parce qu'elle est cool. Voilà. C'est vrai qu'on pourrait remplacer Poudre Toxique par Toxique, éventuellement, plus tard, donc on verra. Et on remplacera Volvi par Mega Sansu, Giga Sansu, qui sont beaucoup plus intéressantes. Et Tranchiap... C'est des évolutions naturelles de cette épée-là, de toute façon. Ouais, Tranchiap, on pourra s'en débarrasser plus tard, du coup. Tranchiap, qui peut toucher deux Pokémon dans les combats doubles, je rappelle. Ah ouais ? Ouais. Excellent. Bon, ok, tu m'as battu, et donc c'est tout naturel que je te remets le badge Cascade. Et on voyait, pendant quelques secondes, le Gwak dans le regard de le Ondine. Grâce au badge Cascade, tu peux te faire obéir au doigt et à l'œil par tous les Pokémon échangés jusqu'au niveau 30. Tu gagnes aussi ma CT favorite, Ébullition. Donc, il n'existait pas non plus à l'époque. Non, vraiment pas, pour le coup. Une attaque haut qui a une chance sur trois, je crois, de brûler, ce qui est absolument fou. C'est pour ça qu'elle est souvent préférée à Surf, maintenant. C'est la seule attaque haut qui peut brûler. Alors, ah, tiens, Pikachu va me dire quelque chose. Il est content ! Il est content, il n'arrive pas à se calmer depuis tout à l'heure, il sautille de joie. On va le caresser, parce qu'il est content. Même sur ces phases-là, je ne peux pas apparaître. Eh non. Je ne peux pas caresser Pikachu. Voilà. C'est dommage. On va lui donner une petite baie. Ouais, il est d'accord. Ah, les baies servent à ça, du coup ? Ça sert aussi en combat. Allez, bouffe. Voilà. Ah, c'est... J'imagine que suivant son bonheur, ses attaques peuvent augmenter. Il y a un délire comme ça, je pense, autour. Clairement. Eh ben, c'est parfait. On va pouvoir explorer au nord d'Azuria. Traverser le pont Pépite. Alors, petit problème de framerate, là, quand même. Ah, là, c'est... C'est violent. C'est violent. Ah ! C'est le temps de charger un peu. Crobat qui se joue à Octopath. Non, je pense que ce n'est même pas le temps de charger, c'est juste que le jeu n'a même pas à afficher. Ah, ouais, c'est dur. Warg ! Ah, mais c'est Kierbendo ! Galou ! J'ai vu, un pot, un pot, un pot qui parle ! Oh, zut, je n'arrive pas à me calmer ! Il me faut un combat pour faire redescendre toute cette adrénaline ! On ne réfléchit pas, on y va, et on donne tout ce qu'on a ! Je préférais tellement quand ils étaient mauvais, les rivaux. J'adorais quand ils étaient méchants. Ah, mais il était bien, Régis. Mais ouais, carrément. Et même dans Or, Argent, Cristal... Ah, le voleur ! Ouais, le voleur. Je ne sais plus comment il s'appelait. Moi non plus, mais ils étaient tellement charismatiques. Alors, ah bah oui, Mélofée, on l'a oublié. Bah, c'est pas grave. Peut-être se soigner. Ah, tiens, pourquoi Pikachu essaie de me... Ah, je sais pas ce que j'ai fait. Ah, t'as passé la main. J'ai secoué. Et je ne peux pas le... Non, toi, tu peux pas le faire. Ok. Eh bien... Je sais pas ce que ça voulait dire. Il voulait que je tourne le truc, donc je sais pas ce qu'il va se passer. J'en ai aucune idée, donc j'ai... Ah, ok, d'accord. Et c'est très inspiré de Persona. Ah, ça doit être une... D'accord, très bien. Ah, donc il peut même lancer des attaques spéciales. C'est ça, donc je pense... Une fois qu'il est très heureux, je pense. Ah oui, ça doit jouer. Effectivement. Et du coup, je pouvais la garder, mais là, voilà. Ah, c'est bête. Moi qui voulais lancer sécrétion à tout prix. Tu voulais sécréter. Ah, tu affrontes Mystère, maintenant. Je vais être... Ah, est-ce que ça... Non, non, ça te... Ça te prend même pas deux tours ou quoi. C'est vraiment gratuit de nature. Euh, du coup... Ouais. Très efficace, la Tornade. Alors, combat, pas très efficace sur Poison. En revanche, Tornade, Vol, évidemment. Ce n'est pas assez. Mais c'est 35 pp. On sait que ce n'est pas les dégâts les plus lourds. Ouais, Tornade, attaque de base. Je crois que c'est 40 seulement, maintenant. Ouf, tu prends le Poison. C'est joli, la petite animation de Poison. C'est sympa. Alors, euh... Je vais offrir un petit jeu d'attaque. Restons normal. Je ne pense pas que j'ai le temps d'attaquer. Mais au cas où... Ah, peut-être que tu auras le temps. Ça commence à devenir un peu technique, les combats. Mais je pense que c'est idéal pour vraiment initier les enfants au RPG classique de Poison. Vraiment les petits-enfants. Je pense que tu peux même y jouer à partir de 6-7 ans à celui-là. Je pense qu'il a le potentiel de faire ce qu'a fait les premières versions pour notre génération. Qui était pourtant abominablement difficile et absolument injouable. Très très mal équilibré et tout. Alors, qu'est-ce qu'on y a à jouer ? Moi, j'ai joué comme un fou. Mais c'était le vrai RPG à l'ancienne où tu refaisais les combats. Ah ouais, et puis tu farmais comme un fou. Tu fais farmer comme pas permis sur la première version. Alors, là, je vais lui faire un petit sprint. Je ne pense pas que ça va mettre KO en revanche malgré le stab. Il y a quand même 6 niveaux de différence. Il ne faut pas l'oublier. Hum... Pff, écoute. Ouais, non, mais elle est absolue. Elle est terrible. Elle est critique à chaque fois, c'est vrai. Je vais aller zapper, ça. C'est un peu salaud, quand même. C'est ultra salaud. Je me demande si ces attaques vont, du coup, exister dans la version classique de Pokémon. Est-ce que ces Pokémon pourront être... Elles seront nerfées comme pas permis. C'est obligatoire. Ouais. Tu peux les envoyer, il me semble, sur Pokémon Go. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse ? Ouais. Mais est-ce que, du coup, ceux-là pourront les envoyer dans la banque, pour l'instant, ils n'ont rien dit. Je ne sais pas du tout. Peut-être en sacrifiant ces attaques-là, ou alors elles changeront de capacité. Parce qu'une attaque qui coûte critique à coup sûr, et qui est aussi gratuite avec autant de PP, c'est compliqué à vendre. Purée ! Désolé, je panique pas comme ça, d'habitude. Je voulais te dire un truc, mais avec toutes ces émotions... Ah ouais, ça me revient. En fait, si tu continues par là, tu tomberas sur la maison d'un pokémoniaque qui s'appelle Léo. Il paraît qu'il a plein de pokémons rares qu'il aime bien montrer à qui veut, donc j'ai voulu aller y faire un tour. Mais t'imagineras jamais ce que j'ai trouvé en arrivant. Déjà, aucune trace du Léo en question. Par contre, en plein milieu de la pièce, il y avait un pokémon qui parlait. Oh, le malaise, c'était super glauque. Oh, je me sauve le plan possible de ce truc. Fais attention à toi si tu décides d'y aller. Mais oui, je me souviens maintenant. Ah. Il s'est transformé en Evoli. Tout à fait. Il y a un truc qui rappelle beaucoup la mouche. Le film La Mouche, tu sais, le film sans fiction. Ouais, ouais, c'est bien. Avec ce cher Goldblum. Exactement. Héros des internets. Qu'est-ce qu'il me veut, Picard ? Qu'est-ce qu'il y a ? Picachou est déjà prêt à remettre ça. Il lance un regard complice à Kirbendo. Mais Kirbendo est parti depuis longtemps, mon petit. Allez. On va faire un petit soin quand même, parce que Mélofée est dans les vaps. Donc oui, ça évolue toujours au niveau. On l'a bien vu avec Papillusion et Dardarnian qu'on a eu de façon classique, au niveau classique. Bah du coup, je veux bien qu'on mette Mystherbe sur le pokémon que je contrôle. Ouais, à la place de Papy ? Ouais, pour la simple et bonne raison que s'il y a moyen de voir l'évolution, je veux en mettre. Après, ils gagnent tous de l'expérience. Ouais, ouais, mais tu vois, genre je veux l'utiliser. C'est Mystherbe, tu vois. Donc à la place de Mélofée, du coup ? Ouais, parce que Rafflesia, c'est quand même un de mes pokémon préférés, vraiment. Alors, du coup... Absolument magnifique, ce pokémon. Voilà. Et, sorti. Du coup, Mystherbe me suit. Regarde, il... Oh, il est trop mignon ! Adorable ! Avec ses petites feuilles, là. Et, a priori, on s'était rendu compte que les pokémons ont tous un déplacement plus ou moins différent. Je vais en être sûr. Attends, je vais juste vérifier. Parce que, par exemple... Tu veux dire, une animation ? Ouais, je voulais vérifier. Dardanian et Ferro-Singe, qu'il y avait un... Bon, tant pis. Parce que Ferro-Singe... Déjà, on a un Papy Luson qui vole. Ouais, non, mais je veux dire, Dardanian était sur le côté. Il partait dans tous les sens. Et Ferro-Singe, il partait à l'avant, en fait. Ah, ok. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Le Pompépite. bout en bout, j'espère quand même que le Conseil D4, il y a un minimum de défis. Et j'espère qu'ils mettront un deuxième Conseil D4 à la fin, avec un niveau un peu plus élevé. C'était pas le cas à l'époque, bien sûr, mais... Ouais, Insecte Poison, tu vas pas faire grand-chose. Non, mais j'ai trop d'options. De toute façon, coup critique gratuit, absolument partout. Niveau 9. C'est magique. Je suis désolé, tu ne joues pas beaucoup, du coup. Je vais voir si moi, je peux changer de Pokémon, en fait, parce que c'est vrai que c'est un peu relou tout le temps avec Pikachu. Donc, même s'il y a le Multi-X, il a l'air de monter quand même beaucoup plus vite que les autres. Oui, il gagne plus d'expérience que les autres, on a l'impression, avec Kirby. Enfin, on avait remarqué qu'il gagne plus d'expérience, on ne sait pas exactement pourquoi. Moi, ce qui m'a un peu déçu, je t'avoue, c'est que je fais partie de cette équipe qui est assez rare, des gens qui préfèrent Raichu à Pikachu. Ah, mais oui ! Et je suis un peu déçu qu'on ne puisse pas le faire évoluer, en fait. Ouais, il faut en capturer un autre. Ouais, je trouve que c'est un peu dommage. Ça aurait été cool de pouvoir prévoir ça pour ces gens comme moi qui préfèrent Raichu. Bah oui ! Et Raichu avait une modélisation tellement mignonne dans le tout premier jeu, le sprite absolument trop mignon. Et en vrai, je fais partie des gens qui préfèrent Fat Pikachu à Moïdesign. Bien sûr, bien évidemment. T'as un Psychoco qui est tellement mignon aussi. C'est pour ça que maintenant, je préfère Deden. Oui, ouais, totalement. De la 6ème génération. Qui est beaucoup plus mignon, qui ressemble du coup à une espèce de gros Pika Raichu, en fait. Ah bah, je pense que c'est plutôt garanti. Voilà, comme ça. Ah bah voilà. C'est toi qui m'aille maintenant. Ah, peut-être pas pour très longtemps. Tu vois, quand même, les modèles 3D sont bien foutus. Ils sont très ronds, mais ça correspond tellement bien au design de Pokémon que finalement, c'est parfait. Carrément. Et je pense qu'ils vont les réutiliser pour le jeu. Ah oui, bah c'est complètement ça. Ah bah voilà. Superbe. On va avoir droit à Roku. Et par Rookoups. C'est bien. Je suis tellement heureux que tu dises ça. Mais en fait, j'ai lu une espèce d'interview du traducteur original des 151 Pokémon. Qui a passé quelques temps à... La honte, j'ai oublié son nom. Mince. Oui, j'ai oublié aussi. Oh là là. Mais c'était une de ses plus grandes plaintes. Julien Bardakoff. Oui, c'était une de ses plus grandes plaintes que les gens disaient Rookoups au lieu de Rookoups. Les données du Rookoup ont été ajoutées au Pokédex. Rookoup, le Pokémon oiseau. Ce Pokémon est très endurant. Il survole en permanence son territoire pour chasser. Ils n'avaient pas trop d'idées sur cette description. On a l'air un petit peu féroce. Alors, je vais faire un petit peu le ménage dans l'équipe. Je t'en prie. Bon, tu aimes beaucoup Rookardage, donc j'imagine que tu veux garder Rookoups dans l'équipe. Ah bah ouais, carrément. Je changerai comme Kier Bendo rejouera du coup. Le moment le Venard. Bah oui, pourquoi on n'est pas le Venard dans l'équipe ? Bah parce qu'il n'y a plus de place. Mais on peut enlever... Qui on peut enlever ? Tu as un Magikar dans l'équipe avant d'avoir le Venard. Mais bien sûr, je veux avoir l'Eviator. Imagine l'immense Leviator qui peut nous suivre, ça va être génial. Ou tu peux faire du surf dessus, a priori, en primo. C'est ça. Donc, ouais, non, ce que je vais changer par contre, c'est que ça va être... Est-ce que tu as déjà eu une canne à pêche ? Euh, non. Non, ça c'est l'escroc, tu sais qu'il le vend 500 Poké-Dollars avant le Mont-Sélénith. Mais oui, c'est vrai. Donc du coup, je vais dire, bah oui, je veux le prendre. Parce que moi, je sais qu'il faut quand même le prendre. Voilà, comme ça, moi, je suis super mélo fait et toi, pas mystable. Et tout le monde est hyper heureux. Pourquoi fallait-il le prendre ? Parce que du coup, moi, je ne l'ai pas pris à l'époque. Bah parce que comme ça, tu peux l'avoir super tôt. Tu le fais monter de niveau très vite et tu as un Eviator très vite. Mais il n'y avait pas le Multi-Exp dans le... Si. Dans le premier. Bien sûr que si. Non, oui, mais il n'était pas garanti. Il n'y a pas un truc comme ça ? Comment ça, pas garanti ? Dans les récents, dès que tu as le Multi-Exp, il marche, même si tu ne l'équipes pas, même si machin. Ah, mais dans le premier, c'est pareil. Alors que le premier, il fallait l'équiper. Non, il n'y avait pas d'objet dans le premier. Donc ça fonctionnait pour tout le monde. Ah ouais ? Et puis de toute façon, l'astuce simple, c'était que tu mettais... Qu'est-ce que... Pourquoi ça ne marche plus ? Ah, petit problème de Joy-Con. Ah bah oui, j'ai la même. Ok, bah écoute, je n'ai fait aucune sélection. J'ai fait exprès. Voilà. Qu'est-ce que je disais ? Mais je me souviens d'avoir été choqué par la facilité du Multi-Exp, mais je ne me souviens plus pourquoi. Dans lequel ? Mais j'ai envie de te dire, dans les épisodes DS... Ah oui, parce que... Mais je ne me souviens plus précisément ce qui avait fait que je trouvais ça un petit peu genre... Ah d'accord, non, il n'y a plus vraiment besoin de faire Ultra... Oui, il y a de ça à partir de X et Y en fait. Ah bah ça doit être ça. Je crois que c'est à partir de X et Y, ouais. Effectivement, tout le monde gagne de l'expérience hyper facilement après. En revanche, dans le premier, l'astuce facile, c'est que tu mets ton Pokémon en début de combat... Et tu changes au premier tour, direct ? Oui, bah c'est ce que je faisais à la base. C'est ce que je fais dans mon Let's Play de Pokémon rouge, disponible sur ma chaîne, bien évidemment. Mais c'est pour ça que j'avais tous ces souvenirs de la galère de faire monter un autre Pokémon, particulièrement au niveau 100. Et d'un coup, c'était genre, ah bah en fait, le multi-exp, c'est trop bien, c'est divin, tu peux faire monter un peu tout le monde, tu vois. Ah, je ne sais pas ce qu'il s'est passé avec le Joy-Con sur le combat précédent, mais j'ai l'impression que c'était le combat en fait. Ben non, j'ai le même problème. Tu as encore le même problème ? Ouais, ça revient là. Voilà, c'est pour ça que, désolé pour le petit temps d'attente dans les menus, mais c'était le temps que le Joy-Con se réveille un petit peu. C'est chelou. En même temps, tu as une sterbe à la trouille. Ah, tu t'as fait peur. Ok. Ah, j'ai encore du lag. Ah, mais tu as eu la Nintendo Switch première génération. Peut-être, ouais. Première production où il n'y a pas... Avec les pas le Joy-Con. Ouais, parce que j'ai la même, moi. Mais vu que je l'utilise toujours en mode portable, je ne vois jamais ce souci. Ben, pareil. J'ai pensé à envoyer les Joy-Con à Nintendo, mais un peu trop tard. Et du coup, c'est plus couvert du tout. Mais j'aurais dû le faire pendant... Ouais, je vais en racheter de façon des Joy-Con. Ben, moi aussi, dès qu'il y aura des verres pommes. Il va falloir jouer à 4 pour Super Mario Party. Je vous ferai un let's play un jour sur la chaîne. Mais là, forcément, je suis à fond dans Pokémon Let's Go. J'ai le test à faire, donc il faut que j'avance au maximum. Ariel, le fan de camping. Alors, il nous reste un petit quart d'heure, il nous reste 20 minutes. Donc, je pense qu'on va attendre d'aller voir Léo. Ah, c'est le moment où... Ah, ouais. Ça va être... Où je vais pas être très bien, moi. Je vais tenter de l'endormir pour le calmer. Eh ben, je vais tenter... Tu peux lui vomir dessus. Ouais. Je vais l'acidifier. Ah, j'avoue, l'anime est pas mal. Pas mal. Il y a un petit côté self-shading dans l'animation qui est assez sympa. Bon, comme tu vois, il préfère mordre un Pokémon fée s'il n'a aucun intérêt. Attaque ténèbre sur la fée, c'est pas très efficace. Mais du coup, je suis plus rapide que lui, donc il est mort. Il est foutu. Il est touffu, le Caninos. C'est la piquette, Jack. Dommage, parce que c'est aussi un des plus beaux Pokémon. Après, je suis très fan de la première génération. Arcanin, tellement beau. Arcanin, il est magnifique. Les rumeurs du Caninos et du Arcanin Formalola en aquatique, ça me vendait du rêve. Ah, j'avais pas vu ces rumeurs-là. Je l'aurais pu t'en faire. Et comme pour les rumeurs autour de Smash Bros avec Banjo-Kazooie, je suis tombé en plein dedans et j'y croyais. Donc, à partir de maintenant, je vais arrêter de croire les leaks, parce que bon... Tu me diras, pour les Pokémon faits, j'y croyais, tu vois, et à raison. Et là, c'est le mec qui nous demandait de rejoindre la Team Rocket. Félicitations, tu as battu les cinq dresseurs. Accepte ce fabuleux prix. Donc, une pépite. Oh, il y a un sale à mèche là-haut, voyez. Vous mettez la pépite dans le sac. D'ailleurs, petit, que dirais-tu de rejoindre les grands de la Team Rocket ? Eh ouais ! Ouais, transformation. Beau changement, ouais. Nous sommes un groupe de criminels spécialisés en Pokémon. Ça t'intéresse ? Non ? T'es sûr ? Parce que franchement, on est bon. Allez, viens. Moi, je suis d'accord, on y va. Ah bah, carrément. J'ai six James. Ah bah, rejoindre la Team Rocket. Ça suffit maintenant, j'ai dû nous rejoindre. Je vois. Je vais devoir employer les grands moyens et me montrer plus persuasif. C'est parti. Oh, j'adore l'animation et tout. J'adore l'animation et tout. Superbe. Ah, puis c'est vraiment... À l'ancienne, comme l'animé, quoi. Nosferaptis. Ah, il t'envoie des Pokémon que t'aimes pas, là. Même moi, en tant que Pokémon fée, un Pokémon poison. Après, niveau 11. Ouais, oui, bien sûr. Ça va. Il n'y a pas une défense naze ? Bah, le problème, c'est que là, tu... C'est-à-dire que vaut mieux qu'il arrive, tu crois. Ce sera pas efficace, mais ce sera moins pas efficace que Tranchère. Ouais. Tranchère, c'est divisé par 4. Ouais. Acide, c'est divisé par 2 seulement. Bleh. Et je peux faire le brutal comme ça. Bah, écoute. Ça a l'air tout de même, c'est... Ah, oui, puis il y a... Défense B qui baie, c'est parfait. Ffff. Ah bah, ils m'ont révisé, moi, ce qu'on aurait été one-shot. Très, très, très mal, quand même. Je suis pas sûr sur one-shot, mais... Ah oui, non, c'est vrai, il y a la différence de niveau. Bon, voilà, de toute façon, tu le mets KO. Bleh. C'est un petit changement de caméra très efficace sur cette attaque. Mais, tu sais, ce jeu me donne tellement envie de rejouer Pokémon Stadium. Il a pas si vieilli que ça, en plus, hein. Ah, puis les voix, c'est tellement... Oh, Smogo. Smogo. Euh, ok. Donc, évidemment, la Team Rocket, très poison. Bon, on va continuer sur la même tactique, à la fois. À nous deux, on devrait y arriver. Alors, ce que j'ai dit aussi, ce que j'aimais beaucoup dans cette version, c'est qu'il y a eu un vrai travail sur les... Eh bah, j'ai oublié le mot. Sur les échelles des Pokémon. Sur les proportions, voilà. Donc, vous voyez la taille qui est bien mieux respectée qu'habituellement. Donc, là, par exemple, entre Mélofée et Misterbe. Et ça se voit dans le framerate du jeu. Oh, dans les combats, ça va encore. Ouais, dans les combats, ça va. Mais, euh... Après, il faudra tester les combats genre Léviator contre Onyx, quoi. Ah, le combat contre Onyx. Il y avait un Onyx, du coup, chez Pierre, qui était immensissime. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de voir Léviator. Ça va être cool. Et j'ai hâte de pouvoir faire évoluer mon Mélofée. Mais pour ça, il faut qu'il gagne encore pas mal d'expérience. Ah, Magikarte niveau 13. Ça augmente. C'est bien. Eh bah ouais, je suis balèze. Qu'est-ce que tu crois ? 308 Panket dollars. Tu pourrais vite devenir un chef au sein d'un Team Rocket. Franchement, réfléchis-y. Ce serait bête de laisser passer cette chance. Est-ce que la plus grande organisation criminelle de Pokémon a besoin d'un gamin de 11 ans en tant que chef ? Ouais, carrément, ouais. Eh, on chope un à bras. Alors, il y a quoi, ici ? On chope un à bras. Ah, j'ai vu des exploits depuis ma cachette. Il faudrait que je parle encore plus vite par moment. J'ai vu des exploits depuis ma cachette. Ah, il faut qu'on voit le... Jamel, le fan de camping. Le film, bien sûr. Alors. Ah bah, comme d'hab. On va rester sur une tactique éprouvée. Si seulement je pouvais faire Vol'Vim et te l'envoyer à toi. Ah, voilà. Bon, non, ça va aller, de toute façon. Voilà. Eh, on gagne des balls. Ça, c'est cool, ça. Alors. Effectivement, il les abra dans le coin, normalement. Ouais, 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 ouais. Ah, j'ai tellement, mais... Alors, il y a des petits mystères... Ah, il y a un potébole, ici. Psycho-quack ! Ah, grave. Allez, on va aller sur Psycho... Psycho-quack. Psycho-quack. Et donc, normalement, c'est là où il faut passer pour aller jusqu'à la caverne azurée où se trouve Mewtwo. Mais on ne peut pas encore surfer. Et de toute façon, la caverne est fermée. T'es prêt ? Un, deux, trois ! Ah, on n'a pas fait un excellent, mais... On était un petit peu trop tôt, mais on a fait un combo. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Et c'est... Clip. Loupé. Alors, attends, je vais le calmer avec une petite... B-Franc-B. Ça ne va pas beaucoup calmer. Attention. Attention. Un, deux, trois ! J'ai dit le trois trop tard, mais... Attention, l'important, c'est qu'on le capture, de toute façon. Bien ! Ben, voilà ! On a eu Psycho-quack. Ah, Mystère, monte encore de niveau. 19. Alors, je crois que c'est 21-22 pour l'évolution. Ouais, c'est un truc comme ça. C'est pour ça que je veux le garder pour être sûr, tu vois. Alors. Un Psycho-quack, le Pokémon canard. Il est toujours en proie à des maux de tête. On ignore si le contrôle ses pouvoirs psychiques. Elle me tue vraiment, t'as-voi. Je vais parler comme ça au boulot de main toute la journée. Elle est parfaite. Alors. On va voir s'il y a d'autres Pokémon qui apparaissent. Ah, bravo. Ah, bravo. Ah, bravo. Oh, cool. On s'en fout. Ah, bravo, bravo, bravo. Ah, bravo, où es-tu ? Ah, bravo. Reviens, mon Kiki. Un Psycho-quack. Oh, il a un effet. Ah, c'est parce qu'il est grand, lui. Il a une grande taille. Ah, donc, oui, comme Pokémon Go. C'est un flux. Ah, bravo. Je me suis plus pour la collection, après. Euh... Ouais, ouais. Oh, oh. Mimitos. Mimitos. Alors, vous connaissez bien sûr la rumeur qui veut que l'évolution de Mimitos, donc Aeromite, ait été échangée avec Papillusion parce que les yeux de Mimitos ressemblent à ceux de Shonipan. Et donc, logiquement... Je ne connaissais pas cette rumeur. Alors, attention. Un, deux, trois. Oh. Alors, on va tenter. Mais c'est qu'il bouge. Alors, hop. Un, deux, trois. Ah, mais je crois qu'il faut qu'on dirige un peu dans le plan C, du coup. Avec B. Un, deux, trois. Ah, ouais, on peut se déplacer, en fait. J'avais pas vu, tu vois. Ah, non, 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 non. Comment ça passe ? B, c'est lequel ? Bah, c'est celui-là. Ah, non, mais B, non, c'est pour revenir, en fait. Non, c'est retour. Ah, ok. C'est retour, tout simplement. Donc, il faut qu'on arrive. Vas-y. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Voilà. Ok, un petit mouvement. Ah, si peu. Allez. Un petit B, peut-être, non ? Non, vas-y, on est tenté. Ok. On va essayer d'aller vite, quand même, on qu'il se sauve. J'ai... Je... T'es parti, sans moi, mais c'est pas grave. Désolé. Non, non, mais tant que tu le captures, ça va. Ah ! Je le capture pas. Ok. J'ai une B vite fait, pour être sûr. Je ne connaissais pas la B vite fait. Ok, et... T'es prêt ? On y va. Un, deux, trois. On bat tu... Non, 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 la même. Un, deux, trois. Non, parce qu'il y a un temps limité avant qu'il se barre, donc... Ah, d'accord, ok. On a perdu l'onyx, comme ça, malheureusement. Ok, c'est bon, cool. Gettodaze. Mimitos. 81 points d'expérience. Je vous rappelle que le Vénin nous a rapporté 700. On l'a fait, d'ailleurs. Oh, la vache. En même temps, le Vénin. Ouais. Pokémon 9 vermines. Ses grands yeux lui servent de radar. En pleine lumière, on peut y distinguer des facettes. Bien. Alors. Bon, bah du coup, il n'y a pas d'abra. Je pense qu'il n'y aura pas d'abra. Et je suis triste. Il est peut-être très rare en même temps. Oh, mince. J'ai beau. J'avais pas vu qu'il est en train de me courser, le petit Rooko. Bon, alors, on va le choper. Ça fait le XP. Ah, salauds. Ça fait des pertes de... Ah ! Non, c'est bon. Plein dans la tête. Il n'y aura pas capturé, mais on l'a assommé. C'est bon. Après, on peut les envoyer au professeur, toute façon. Et du coup, les pokébonbons, ils servent à quoi ? Ça donne de l'XP, normalement. Il faudra que je vérifie, ça. Voilà. Mélo qui monte. Papillusion qui monte. C'est très bien. Torniol. Ah, Torniol. Excellent. Bon, c'est pas terrible. Bah, la place d'Ecrasseface. Torniol, c'est 15 fois 2 au minimum, donc 30. Ah, oui, d'accord. Non, non, non. Elle est un peu relou comme... A la rigueur, la place de Boulard. Pour le fun. À l'ancienne, tu mets que des attaques. Torniol. Ah, mais Torniol. Quand j'étais gamin, j'avais pas compris le principe de la stratégie. Je mettais vraiment que des attaques. Du coup, ça ne servait absolument à rien. Bah, en même temps, dans cette version, Poudre Toxique, pour Papillusion, plutôt qu'Armure. Ouais, non, je fais attention à ça quand même dans les versions classiques, mais là, dans celle-ci, bon. Non, ça, là, un peu de vrai. Ah, Parasport, c'est plus intéressant que Poudre Toxique. Ah, mais il la prend les 3 à la suite, il me semble. Je crois qu'il la prend les 3, ouais. Poudre Toxique, Parasport et Poudre Dodo. Non, Poudre Dodo, il la prend pas, je crois. Si ! Ah, bah, c'est encore mieux, même. Tu vois, je vais encore la remplacer, du coup. J'aime bien ces techniques, mais comme elles n'ont pas un taux d'efficacité de 100%, c'est vrai que... Pour la capture, c'est utile. Ouais, mais là, dans celui-ci, comme on s'en fout des statues, donc pour la capture... Voilà, bon, très bien. Un truc cool, eh bah tant pis. Alors, je vais parler à ce monsieur qui a un salamèche. Oui, qui a un salamèche, très clairement. Je sais pas entraîner les Pokémon, mais je songe sincèrement à relâcher mon salamèche. S'il reste avec moi, il sera faible pour toujours, le pauvre. Du coup, je cherche un traisseur meilleur que moi pour l'entraîner. Quelqu'un qui a capturé un max de Pokémon, par exemple, il va me dire 30. 50, ah, s'il t'intéresse, tu vas me voir quand tu en auras moins longtemps. C'est la ville où tu peux choper tous les originaux, en fait. Combien j'en ai, là ? Est-ce qu'on est à 30 ? Ça vaudrait le coup de retourner et de prendre but, bizarre. 22. 22. Si proche du but. Ok. Ah, c'est sympa, ici, comme c'est refait. Ouais. Limitos. Ah, Montagnard. On va passer à la Discrétos. Ouais, ok. Je ne l'utilise jamais, ces trucs-là. Moi non plus, je ne sais rien. Et il y a tellement peu de gens qui l'utilisent, qu'ils le remplissent. Maintenant, ces objets-là donnent deux niveaux de stats. Juste pour leur redonner une utilité. C'est quand même beaucoup plus intéressant, parce que... Oh, mince. T'es piégé. Bon, je reste juste deux secondes pour essayer par un bras qui apparaît. Limitos. On va faire le Montagnard. J'arrive du Mont-Sélénite, mais j'ai encore de l'énergie à revendre. Il a une bonne gueule. Ah, alors du coup, les grottes, sans Pokémon sauvage toutes les deux minutes, c'est quand même beaucoup plus agréable. Ah, j'avoue. Ouais. François le Montagnard, qui a l'air très sympathique, effectivement. Ah, tu regardes le Onix, immensissime. Ah, c'est génial. Mon pauvre petit Mystherbe, mais qui va quand même le défoncer, c'est ça qui est beau, tu vois. Le One-Shot, c'est ça qui est magnifique, ouais. Bon, je pourrais pas une Toriolo au K.O., mais bon. Un petit Toriolo, carrément. On sait très bien que, voilà. Voilà, petit Mystherbe. Ah, il est plus rapide, quand même. Un Onix, c'est un Pokémon assez rapide, hyper en vitesse quand il évolue en Stylix. Mais du coup, je vais reprendre toute la vie. Voilà. Oups. Des os, pas des os. Attaque x4, puisque Onix est roche-sol, je vous rappelle. La preuve qu'il n'y a pas que la taille qui compte. Effectivement, quand on parle d'un Onix. D'un Onix, oui, bien sûr. Un tout petit Mystherbe l'a mis en déroute. Mystherbe et ses feuilles de cannabis, du coup. Je ne vois que ça. On peut dire que Mystherbe est le Pokémon le plus fort. Je pense que oui. Je pense que c'est l'Egid. Et je ne dis pas ça par l'amour de ce Pokémon, pas du tout. Je suis passé devant lui. Je suis l'objectif au possible. Alors, ah ben. C'est peut-être pas un... Ah ? Bah si, tu vois. Il y a un dresseur à ne pas affronter ici, normalement, dans la version rouge. Pour pouvoir faire le bug de Mew au goût. Exactement. Exactement. Donc, normalement, on capturera Mew dans la version de Pokémon rouge. Je fais des Let's Plays en direct. Excellent. La version Alola m'a tellement flingué de Topicor. Avec les trois cheveux. Ah, mais oui. Parfait, quoi. Il est absolument parfait. Et il est seul à scier, en plus. Donc, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Aïe. Encore une fois, Mystherbe. Meilleur Pokémon. Moi, je... Ah ben là, tu te fais plaisir. Je ne fais que d'exerce à ce que j'observe. Oh, je me sens trop. Bah, casse-toi, Popo. Arrange pas, mais... Oh non, on va être poli. Il avait un petit sparadrap sur le genou, le pauvre. Il s'est fait bobo. Les dresseurs du coin viennent ici pour s'entraîner. Bah, comme tous les coins où il y a des dresseurs, en fait. Voilà. Alors, lui, c'est quoi ? Ah, un ornithologue. Joe ! Ah, du coup, là, ça va être un petit peu moins pour moi, là. Roku ! Qui est un peu plus grand que Roku, comme vous le voyez, là, du coup. Là, on va voir mes Tornioles, du coup. Oui, a priori, et voir... Oui, il a quand même pas mal de niveaux, donc ça risque de faire très mal. Surtout avec un jet de sable. Ah, ça pique les yeux ! Prends mon vomi. Ouais, l'animation, pareil. C'est toujours la même animation, un peu old school. Ça a un certain charme, quand même. Mouais, 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 mais... Sur Tornioles, en tout cas. Tu sais que dans Stadium, dans Stadium, elles étaient mieux faites, hein, ces animaux. J'avais vu une vidéo comparative... Ah, il s'acharne sur le Mélophée. Le Mélophée n'est pas en bonne posture. Voilà. Ça, c'est parce que t'as tapé mon Mélophée. Ouais. Pauvre Mélos, là. T'as une petite potion, ou... Ah, bon... C'est quoi, ça ? Ah ! Montée de niveau. Bien, bien. Allez, calme-toi, Jo. C'est fini. On va arriver à une heure bientôt, là. Ouais, je... Bon, on va aller chez Léo, et puis après, on sauvegardera. Ouais. Euh... Alors, qui est-ce que je vais mettre ? Euh... Magique Carve. Parce que trois points de vie, euh... Ose le Magique Carve. Allez, je vais. Bon, à Papi Illusion, non ? Euh... Magique. Tu veux faire Trempette Total Life ? Eh, je veux voir au moins ce que ça fait, Trempette, comme animation. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Je suis allé à une super fête, c'était sur l'océane, dans le port de Carvin-sur-Mer. Le bateau, l'océane, le Saint-Anne, dans l'animé. Qui est un asile psychiatrique à Paris, aussi. Donc, voilà. Ah ! Peut-être qu'ils voient-on des Pokémon, du coup. Ah, du coup, c'est vraiment un type qui nous arrange de ouf, quoi. Allez, Trempette. Ah, putain. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Il est tellement génial, bordel. Euh... Oui. L'animation de Trempette est encore plus travaillée que l'animation de Torniol et de Double-Pied, quand même. Ils s'en foutent complètement de toi, c'est terrible. Est-ce qu'ils t'ont déjà attaqué depuis le début ? Ah oui, oui, je me suis pris une attaque de Onyx. Ah oui, c'est vrai. Récupérée direct, avec aise. Très utile. Mais rien ne se passe. Mais tu sais que, gamin, j'ai insisté à prendre constamment Magikarp, juste parce que je me disais peut-être que... À un moment ! Tu sais, genre, au bout de la 20ème ou la 30ème, il allait y avoir un effet spécial ou quelque chose, tu vois. Ce n'est pas le cas, hein, sachez-le. N'essayez pas, ça ne sert à rien. Il ne se passe vraiment rien du tout. Et tu te sens bien bête. Alors, il y a une attaque pire que Trempette, dans la première génération. Elle s'appelle Puissance. C'est une attaque qui, normalement, est censée monter le taux de coup critique. Sauf qu'il y a un bug de la première génération, et elle le fait baisser. Non. Donc, non seulement, elle ne fait rien, mais en plus, elle réduit votre taux de coup critique. Ah la vache ! Donc, c'est pire que Trempette. Ah, je ne savais pas, ça. Pourquoi ça me fait rire à chaque fois que je vois l'ordi de lancer, parce que je me dis... Bah, vas-y. T'es en train de te niquer tout seul, mec. Ah, ratata. Bon, là, ça va être un peu moins long, du coup. Et plus efficace, du coup, Trempette, hein, puisque le... Trempette est super efficace, regarde, ratata. Pfff, écoute, je vais continuer sur Acide. Juste pour conserver les pépés. Ah, ça y est. Vive attack. Tu vas enfin avoir une raison d'utiliser Volvie. Merci, Magica. Il est plus rapide que toi, c'est vrai, c'est un peu... Mystère, mais toujours trop lent. C'est le souci. Après, il a le talent chlorophylle, donc normalement, quand il fait jour, il est plus rapide. Mais là, il n'a pas de talent dans cette version, donc... Alors, hop. Il y a encore pas mal de combats, quand même, avant de... Bon, je vais quand même changer, parce que c'est un petit peu relou, hein, Trempette, au bout d'un moment. Euh... Bah, Papillusion. C'est le seul qui mériterait de gagner un peu en niveau, là. Allez, Papillusion. Euh, ouais. Bon, c'est pas ce que c'est toi, hein. Moi, je ne veux pas spécialement d'AffinTech, Papillusion. Moi non plus, mais par rapport à Dardarnian, il n'y a pas faute. Ah, je préfère largement Dardarnian. Ah, je n'aime vraiment pas, moi. Après, en Papillon, j'aime beaucoup Prismillon, j'aime beaucoup Charmillon. Mais je ne sais pas, Papillusion, c'est tellement trop le premier Papillon Pokémon. C'est pas le premier que Sacha relâche. Ouais, oui, c'est vrai. C'est très émouvant, comme... Tu vois, il y a les mêmes jeux que Mythos. C'est vrai. Bon, ça peut être efficace. D'où les rumeurs. De toute façon, je ne m'aime pas pourquoi je ne suis pas un truc. Ah, bah, il utilise Patience. Parfait. Je suis plus rapide. Ouais, il est assez rapide. Puis bon, j'ai ma dernière forme, contrairement à toi. Enfin, ma dernière... Dernier stade. Ah, Caillou. Magica, monte au niveau 14. On est en plus que 6 niveaux, il va pouvoir évoluer. Ah, check. Ah, la Tornade, pour le coup, ce sera super efficace. Et normalement, tu es plus rapide que moi. Donc, paf. Boum. Voilà, ça te calme. Et il y a tout qui fait des coups critiques, hein, depuis tout à l'heure. On est en veine. Niveau 20. Est-ce que ça va être l'évolution au niveau 20 ? Non, je ne crois pas. J'avais beaucoup plus gagné avec ça quand j'étais gamin. Tu crois que c'est niveau 30, peut-être ? Ah, je ne sais plus. Je ne sais plus du tout, mais Orchid, je ne l'ai pas touché avant quelques temps. Orchid. Même Orchid est mignon. Même si le sprite original d'Orchid, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais il n'était pas très mignon, quand même. Avec la bave au coin des lèvres. Oui, et puis il était tout noir, tout... Il faisait vraiment Pokémon méchant, en fait, Orchid. Alors que quand tu le vois maintenant, c'est juste genre une espèce de truc qui bave mignon, quoi, tu vois. D'ailleurs, dans la deuxième génération, Marion, du Conseil des 4, qui est de type ténèbre, elle a un Rafflesia, malgré tout. Et Rafflesia, c'est magnifique. Rafflesia, c'est vraiment... J'aime beaucoup les Pokémon plantes, ça c'est indéniable, c'est un de mes types préférés. Avec Spectre et Fée. Mais je crois que je préfère Jolie Fleur. Il y a des bâts, je le comprends, mais tu vois, là, c'est la nœudie. La nostalgie et l'amour des premières générations, où je suis toujours Team Rafflesia. Ouais, et... J'en ai tellement chié pour l'avoir, moi, Rafflesia, à l'époque, si tu veux, en prime. En Piflor ? Jamais aimé Shetty Ford ou Sifo en Piflor, je... Ah, je trouvais que c'est classe, en Piflor. Ah, mais il va pas tarder à apprendre Choc Psy ? Normalement. Ouais, Choc Mental. Choc Mental. Parce que le Choc Psy, je crois que c'est une technique assez puissante de... Non, c'est Frappe Psy. De Mewtwo. Ah, mais du coup, tu l'as pas fait assez bouger pour... Ouais, j'ai bloqué l'objet. Crotte. Bon, c'est pas grave. On racoupe un jour. Ça se voit qu'on peut absolument pas passer à travers ce buisson sans coupe, hein, parce que là, vraiment, y'a pas de place sur le côté. Caracara ! Caracara ! Il n'a pas de Bordana, et là... Ah bah, c'est parfait pour toi. Ouais, totalement. Je sais l'endormir. Je sais l'endormir. J'ai pas trop mal pour toi, ma foi, non plus. Endors-toi, Caracara ! Voilà. Oh ! Réussi. Ha ! Il ferme les yeux. Petit gros mignon. Comme ça, on peut l'anesthésier pour le tuer. Ouais, c'est moins mignon de coup, là. Mais il se réveille pour mourir, quand même. C'est au moins ça. Tu veux dire pour s'évanouir ? Oui, bien sûr, car les pokémons ne meurent pas, même s'il y a une tour pokémons où se trouvent des tombes de pokémons. Les cadavres... Toujours un peu mystérieux, ce rapport. Avec la meilleure musique. Oh, mince. Je me suis pris pour toi pendant un instant, et du coup... Ça m'est arrivé beaucoup de fois. J'ai une pote qui a des pokémons super trognons, je suis jalouse. Ah, mais du coup, oui, voilà. Parce que je vais faire Trancherbe, juste parce que je veux voir l'animation de Trancherbe, en fait. Ah bah, tu peux tout à fait, quoi. Contre Mystère, là. Ça va être divisé par 4. C'est pas la meilleure option, là. Bon, t'inquiète, j'ai ma tornade. Non, mais on verra au second pokémon. Je parie que ça va être un chétif, là. Je pense que... Je pense que de toute manière, je n'aurai pas le temps... Ah, je commence à manquer de PP. Bim. Ah, tu vois. Donc, attaque aux effets normaux, du coup, parce que c'est super efficace sur plantes, mais pas sur poison. Ça équilibre. C'est vraiment un truc où je peux... Un roux cool. Eh, c'est pire, bordel. Non, non, c'est pas pire. C'est même mieux. C'est juste divisé par 2, divisé par 4. Mais s'il m'attaque, moi, il y a 8 niveaux différents. Il ne veut pas te tuer. Je veux juste... J'aimais beaucoup les animations de tranches herbes, en plus, dans les premières générations. Ouais, moi aussi. Et j'aime pas les nouvelles comme ça. Moi, je préférais quand c'était 2... Tu sais, de 2 herbes qui venaient schlac-schlac, tu vois. 21 pour Pikachu. Ah ! Ah bah, Tonnerre ! Après... A la place de quoi ? Tonnerre, c'est 90, certes. Mon spécial... C'est 55, mais c'est coût critique, sûr. Mais coût critique à chaque fois, ouais. Et c'est l'attaque physique, qui est un boost pour mon Pokémon. Double pied, il faut que j'ai un autre type. Ah, il a plus d'attaque physique, d'accord. Et Vivat... A la rigueur... Ah, Vivatac, c'est super utile. Ouais, mais j'ai Pika Sprint à la place, qui est prioritaire aussi. Donc, je vais remplacer Vivatac. Même si c'est pas très utile d'avoir des attaques de même type, mais bon, c'est histoire d'avoir Tonnerre et de voir à quoi ça ressemble Tonnerre, en plus. Oui, c'est vrai. Tant pis pour moi. Un ananer. J'adore leur tête d'aigues. Hein, je suis trop d'aigues. Hop là, je reviens pour nous servir à... Une dose d'huile. Une bonne dose d'huile. Glacière. Un cycle complet sur une série de sang. En bas, et on sera chez Léo. Tu auras Léo ? Ok, mais d'abord, baston ! Gros dialogue, hein. La scénarisation la plus poussée dans un épisode Pokémon, quoi. J'ai réuni le pêcheur. Ah, c'est un pêcheur, en plus, qui veut la baston. Ah bah tiens. Ah bah là, tu peux trancher RB à fond. Ah bah... Ah, pis c'est baston, là, clairement. Ah ouais, c'est grosse baston. Bah, je vais conserver mes pépés pour un combat qui servira peut-être un peu plus à ça. Y'a aucun SP, j'y vais avec charge. Mais il reste rapide. C'est au moins ça. Ciao ! Ça ne donne pas beaucoup d'XP, en plus. Ah ! Ah bah voilà, Krabi. Ah, il y a une taxe tabée, c'est un peu plus puissant, du coup. Tu crois qu'il y a le stab dans cette version ? Oui, oui. Oui, je pense, quand même. Oh, les ombres, là, elles sont bien aliasées. Oui, les ombres, c'est pas... Vu de près, c'est un peu flippant. Mais de loin, ça va, ça fait le job. Le pauvre mystère. Encore, Papillusion, ça va. Sauf les antennes, mais bon, normal. Ce pauvre mystère qui ne fait pas beaucoup d'ombre. Après, au moins, on ne se tape pas le gros rond. Ouais. Les ombres, pas logiques. À l'ancienne. Et bah voilà. Alors, on va voir un petit peu... Ah, on ira voir après la coach qui vient de parler. Si j'arrive à prendre l'escalier. Ah, j'avais pas comme ça sa maison à Léo, c'est marrant, ça fait un petit chalet, là, du coup. Ah, voilà. La mouche. Si vous aussi, vous avez été traumatisé par la mouche étant enfant, n'hésitez pas à nous dire. Tiens, c'est bizarre, il y a personne. Même toi, t'es plus là. Ouais, je... Qu'est-ce qui est le plus choquant ? Un Evoli qui parle ou un mec qui disparaît à la minute où il y a une... Oh. Un Nidorino. Ah ouais, carrément. Hé, je suis un Pokémon. Ha, ha, je plaisante. Appelle-moi Léo, je suis un vrai Pokémaniac. Pourquoi tu me regardes comme ça ? Tu me crois pas ? C'est vrai, pourtant, j'ai raté l'expérience et me voilà changé en Pokémon. Tu me crois maintenant ? Tu m'aides alors. Je vais dans le téléporteur. J'ai besoin que tu lances le programme sur mon PC. Si l'ordinateur juste là, t'as bien compris, il faut juste lancer le programme. Vas-y, je compte sur toi. Donc Léo, je vous rappelle l'inventeur des boîtes PC. Alors, c'est pas que c'est urgent, mais si en fait. Dépêche-toi, s'il te plaît. Je suis devant le PC, mon ami. C'est ça. Transfer. Oula, cinématique, carrément. En même temps, s'il y a un moment dans le jeu qui mérite une cinématique, c'est quand même celui-ci. Quoi ? Ça marche bien. Ah oui, c'est bon. Ah, d'accord. Eh, beau gosse quand même. Ouais, je me souvenais pas d'un Léo aussi bégé quand même. Il manque juste la barbe. Youhou, merci mec, je te revaudrai ça. Oh, t'as une boîte Pokémon dans ton sac, t'as sûr ? Quand t'attrapes trop de Pokémon et que ta boîte est pleine, tu peux les transférer au professeur Shen. D'ailleurs, tiens, c'est pour te remercier de m'avoir aidé. Deux passe-bateaux. Deux ? Ah, peut-être pour toi du coup. Je pense, ouais. L'océane fait actuellement escale à Carmin-sur-Mer. Je suis convié à leur fête, mais je ne supporte pas ces mariolles. Je te donne deux invitations, comme ça tu peux y aller avec un ami. Eh bien, ok. Eh bien, justement, c'est... Ah, tiens. On va dire au revoir à Pikachu quand même. Ouh là ! Ouh là ! Il n'a pas apprécié l'expérience. Pikachu est tout bonnement ébahi par l'apparition de Léo. Ah là là. Eh bien, merci à tous en tout cas d'avoir suivi cet épisode. Comme d'habitude, vous likez, commentez, partagez, vous vous abonnez. Merci bien sûr à Otaxou ! At Otaxou sur Twitter. On te retrouve aussi, tu fais des streams de jeux. Tu fais du... Du Sponfiber 6. Sur Sac à Dose. Twitch.tv slash Sac à Dose. Comme un sac à dos, mais avec un E à la fin, parce qu'on est des sacs, mais on dose quand même. Merci à tous. On se retrouve très vite pour la suite de Pokémon Let's Go version Pikachu. Salut à tous. Des bisous.